... Et salut à tous et à tous, bienvenue sur le stream de Super Vodka pour ce soir cette rencontre entre Osserv et Ennemi Gaming Avec du coup cette belle affiche 100% française ce soir Avec ces deux équipes qui pour la première fois rencontrent justement des compatriotes lors de cette ligue ESA C'est un très très joli match sur Inferno à voir ce soir Avec Ennemi d'un côté qui sont actuellement à 6 victoires pour 2 défaites Face à une équipe de Osserv qui eux sont à 5 victoires et 3 défaites Les Ennemi DJ qui avaient perdu 2 games consécutives lors d'il y a 2 matchs de ça Et qui ont réussi à pas mal revenir avec un très 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 joli 16 à 1 Un stomp qui a été fait sur Dust2 contre une équipe russe Tandis que du côté d'Osserv ils sont justement sur 2 défaites consécutives Et vont devoir à leur tour sortir de cette mauvaise passe Ça va être l'objectif de la soirée pour les deux équipes Avec justement un match d'écart entre Osserv et Ennemi Donc bien évidemment Osserv qui veut aller égaliser Pour aller chercher d'une meilleure place dans cette ligue L'ennemi composé de Vengi, LKS, Lastinger, Silk et Crozi Tandis que pour Osserv nous avons Alsanax, Alz, Bakala, Serbi et Warix Dans cette rencontre ce soir Avec le cut round qui va commencer dans quelques instants J'espère que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie Pour cette rencontre SEA On rappelle mais il y aura à peu près 14 matchs Avant d'avoir justement une idée Là on est à la 9ème soirée Donc ça commence à pas mal s'enchaîner Les classements commencent un petit peu à se montrer Et pour l'instant on voit que Ennemi est plutôt en bonne posture Avec une place de 28ème du classement Pour l'instant en France il n'y a qu'une seule Que deux équipes pardon françaises Qui sont au-dessus de 7 victoires Son adepte est Somnus A 7 victoires et une défaite Il n'y a que l'équipe C'est la vie Donc équipe polonaise Enfin ils ont le drapeau polonais en tout cas Qui sont à 8-0 pour le moment Mais ce qui est sûr en tout cas C'est que pour l'instant Eh bien ces deux équipes sont capables d'aller chercher une place Pour les playoffs C'est en tout cas l'objectif d'Ennemi pour cette saison Sachant que la saison dernière Eh bien ils étaient en intermédiate Et avaient fait un score de 6 victoires Pour 8 défaites Au serve quant à eux qui avaient fait 7 victoires 7 défaites lors de la saison 40 La saison passée On va partir sur le cut round Qui vient je crois d'être terminé Et on va pouvoir choisir le side Ok ça a été fait On passe en plein écran Et on est parti du coup pour apprécier cette rencontre Au serve contre Ennemi Gaming Ennemi comme je vous l'ai dit LKS, Silk, Lostinger, Crozi et Vengi LKS qui est le capitaine d'Ennemi Tandis que pour au serve Dans Serbie, Warix Alsanax Als et Bacalaia Et le capitaine il s'agit de Als il me semble Avec au serve qui commencera donc en anti-terroriste Et qui défendent à 3-7 bananes Avec un Bacalaia qui a décidé de jouer avec ce duel Beretta On va jouer un petit peu au cow-boy Sur cette position Avec les joueurs d'Ennemi GG Qui on le sait en général Arrivent à pas mal contrôle map C'est un de leurs points forts Une équipe assez patiente Qui a un jeu très structuré On va pouvoir apprécier également le jeu de serve Qui ne sont pas loin Oh ça commence fort Avec une belle action du capitaine de serve Qui entame le score Avec une tête celle de Vengi Qui s'envole On arrive mais face au duel Beretta de Bacalaia Qui arrive à prendre un joueur La flash est très bonne Permettant à Als d'aller chercher un double kill Il n'a plus de balle dans son USP Et laissera LKS à 7 points de vie Une bataille de capitaine gagnée par ennemi Mais en tout cas c'est du 3-v2 Ça va être compliqué La petite mollo C3 On essaye d'avancer Le joueur win qui va tout simplement attendre L'arrivée des renforts alliés LKS qui court sur le site Mais ça va être compliqué Il est complètement pris à partie Silk Complètement encerclé Et les hausserves qui donc mettent un premier round Un pistol extrêmement important Made in Als Le petit one dès le départ Qui fait beaucoup de bien Et on a récupéré d'ailleurs en passant Le petit duel Beretta Par War X Ennemi qui a réussi à planter la bombe Qui va donc pouvoir sûrement force buy Pour lancer une petite guerre économique Et ce sera finalement une écho à 2000 dollars Donc écho à 2000 dollars Avec 5 digueules Donc dans l'objectif de faire des dégâts économiques Au serve On a opté pour 2M4 Triple MP9 Côté au serve Qui sont beaucoup mieux armés Qui vont d'ailleurs décider de faire un pic Avec Et bien cette arrivée de Al-Sanax La grenade qui ne touchera pas Al-Sanax en prise d'information Sur ces petits jumps Qui retrouve ce contrôle map Les appartements qui ne sont pas pris Cette fois-ci par Par reserve Et l'avancée On va essayer d'aller chercher Un petit one digueul Salvateur Pour peut-être Ouvrir le BP Avec ce crossfire Comme on peut le voir C'est attendu C'est attendu Ça a été touché une première fois On va décider de repiquer Pour Serbie Serbie qui a perdu Une quarantaine de points de vie Là-dessus Après il y a peu de Kevlar Donc forcément Le aim punch qui risque de faire mal Surtout face à une M4 Et à des MP9 Et là il n'y a que ça Des M4 et des MP9 Donc ça va être difficile de passer On décide De lancer cette agression banane Avec à la réception Al-Sanax Al-Sanax qui se fait décapiter L'arrivée de Al-S Qui trouve la revenge 4 contre 4 Accélération sur le B Mais attention à Serbie Qui va venir prêter main forte A son capitaine Al-Sanax est M4 On a récupéré le MP9 Du côté d'ennemis Et là forcément On a une très bonne position Al-Sanax qui fait un carnage Serbie en crossfire Qui fait mal également La fumigène qui n'est pas en place Et donc forcément Et bien c'est très difficile De passer face à la ligne Du MP9 de palais Attends je n'ai pas terminé Oh le digueul de Crozi J'y ai cru J'y ai cru ce digueul de Crozi Et bien on parlait De dégâts économiques Ils en ont fait énormément Des dégâts économiques Cette équipe d'ennemis Avec un rune Qui a failli complètement tourner On n'arrive pas à trouver Le coup de digueul décisif 2-0 du coup On n'est pas passé loin On n'est vraiment Vraiment pas passé loin ici Avec un coup de digueul De Crozi Qui aurait pu permettre Une égalisation Les joueurs de haut serve Qui vont retrouver des armes Mais on le voit On a encore 2 PM Pour jouer sur une bonus Un firepower Qui plutôt est en faveur D'ennemi GG Quelques dégâts Sur le stinger Avec cette grenade Sur le faux plafond On va tranquillement Essayer de récupérer Des zones On a perdu le contrôle De la banane On prend le contrôle Des appartements C'est défendu Pour l'instant Par War X Vision Buche Qui on le voit A été récupéré Par Osserv Pas mal de dégâts Sur War X Qui doit lâcher Ses appartements Face à Crozi Ok on va dropper Les stuffs De la part de Serbie A son compère A son compère War X Est-ce qu'il a pu Les récupérer J'ai pas l'impression Qu'il a pu les récupérer Parce qu'il y avait Une molotov J'ai vu un truc rouge Ok Pic de Crozi Ça ne passera pas On va essayer De récupérer cette banane Est-ce qu'on va être naïf Est-ce qu'on va penser A checker au niveau du wood Et c'est fait Le check de la part de LKS Accélération qui pourrait Être faite au niveau De ce BPP Mais finalement On décide de rapier Sur la pédale de frein Côté ennemi Et de patienter Tranquillement Dans cette banane Un petit fake setup Donc on va mettre Une smoke pour attirer La défense d'Osserv Alors qu'on se redirige Tranquillement Vers le BPA Où il n'y a que War X Et Serbie en défense Un Serbie qui va peut-être Profiter justement De ce boost Qui on le sait Peut très souvent Créer la surprise Est-ce que Lostinger L'entry de ennemi Va penser à checker Sur cette position Ça peut être compliqué Ok Silk Carpere Premier kill Lostinger C'est bien vengé War X avec seulement 18 points de vie Qui doit tenir à lui seul Ce site Il doit au moins Rapporter un joueur Avec lui Il va faire un premier kill War X qui va finalement Décider sous le balle De Lostinger C'est un 2 contre 2 A suivre Lostinger qui amorce La bombe à seulement 8 secondes De la fin Et les Osservs Qui lancent leur retake La smoke qui a été refresh Ça permet de gagner De précieuses secondes Et du côté de Osservs Ça va être difficile De reprendre ce BP Mais le boost Est très bien pensé ici C'est quoi un run boost Le run boost Ok il a été raté Il a été raté Ce petit run boost Lostinger au contact De ce site Qui repère Premier kill de Lostinger Et le crossfire Entre Lostinger et Crozy Qui permettra à Ennemi D'ouvrir le score Et les hostilités Du côté d'Ennemi GG Avec un très 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 bon run d'armée On est obligé De partir du coup Sur une économie Du côté d'Osservs Ah ils peuvent tenir Ils peuvent tenir Ils peuvent tenir Osservs Ils ont quand même Un scout Du côté de Bacalaya Bacalaya étant Le sniper De cette équipe De Serves On a un Galil Pour LKS Là ils vont sûrement Jouer les longues distances Justement Aller overpeak Avec ce scout C'est pas une mauvaise idée Parce qu'elle va pouvoir Rapidement passer Entre toutes les mains Bacalaya Il va repérer Le Stinger Dans le Stinger Qui n'a pas décidé De mettre son épaule Dans ce middle Il aurait pu se la faire arracher Et les joueurs de Serves Qui prennent clairement A Paris Sur ce rune Avec une défense A 4 au niveau De ce Cita Ennemi qui logiquement Joue à longue distance Avec Vengi Qui fait des petits coups D'épaule Pour essayer de repérer Voilà Molo est correct Ici On va pouvoir accélérer Et là Il n'y a pas de backup Possible pour Serves Qui sont bloqués Dans ce boiler Alsanax peut-être Ok Serbi Par contre ça va bien Bait pour Alsanax Alsanax qui va malgré tout Tomber Non Alsanax qui décale Alsanax y en fait un Alsanax qui se fait Tomber par le Stinger Et là forcément On en parlait Mais le Firepower Qui parle Tandis que du côté d'Alz L'idée c'est D'aller récupérer une arme On va courir dans ce middle Essayer de sauver un peu Les pots cassés Et si possible De récupérer Une des AK tombées Celle de LKS Mais elle est bien protégée Elle est bien protégée Cette AK-47 Als qui va tout simplement Prendre les exits Ce sera une égalisation Pour ennemi Est-ce qu'il peut faire quelque chose Als ? Il n'a pas grand chose à perdre Caramba On va d'ailleurs l'enregistrer J'étais parti pour vous montrer l'open Mais Regardez-moi ce One Diggle Made in Als Oh il a fait mal Il a fait mal Ça permet de récupérer Une petite AK-47 en prime Allez 2-2 Égalisation Dans ce round On arrive à garder Ce Diggle Et ce Kevlar Pour Alz Et on repart Du coup Et bien Sur un round déco Du côté des CT Ils ne peuvent pas faire Vraiment autrement Ils ont choisi D'opter pour un force buy Tout à l'heure Et cette fois-ci Du coup On sera obligé D'économiser Quasiment total Un Kevlar sur Alz Mais c'est tout C'est ce qui avait été conservé Lors du round précédent Alzair qui va être Une nouvelle fois En solo défense De ce BPP Des tentatives Sur Vengi Il ne l'a pas repéré Mais l'idée Est pas mauvaise En vrai L'idée est pas mauvaise Ennemi qui va Une nouvelle fois Être patient On prend le contrôle Des zones neutres Avec cette banane Qui est prise Crozi Lostinger Qui vont aller également Au charbon Pour essayer D'aller récupérer Cet appartement Attention à pas par contre Donner d'armes Parce qu'on a très vite fait De perdre une AK-47 Dans ces appartements Qui pourraient être récupérés Le chronomètre Qui joue bien évidemment En faveur De serve Qui va être extrêmement patient Et on part sur un pari B Après le pari A On a l'équipe de serve Qui comme on peut le voir Pivote Et vont repartir Vers ce site B On va arriver Sur un site vide On va arriver clairement Sur un site vide Pourquoi j'ai pas de J'ai pas de fixe B Il me semble que j'avais fait Un fixe B Mais Non j'ai pas Tant pis Les joueurs d'ennemis Qui vont avancer Par ce middle On va envoyer les stuff Une nouvelle fois Pour fake Et on arrivera Tout simplement Sur un BPA Complètement vide Est-ce que LKS Va pas perdre son AK-47 C'est ce que nous allons voir La flash LKS qui va aller Du coup livrer Cet AK-47 Va-t-il réussir A faire tomber des armes Premier kill Là il se doute Que c'est peut-être Un pari justement Il se fait tomber Par Serbie Et là on va aller amorcer Cette bombe Sur le site A LKS qui est récupéré La bombe est amorcée Et là l'idée Ca va être tout simplement De protéger Ce AK-47 de War X Ils vont se placer En fonction Pour prendre les exits Mais surtout Pour défendre War X Et son AK-47 Ca leur permettra D'avoir un beau round d'armée Ca leur permettra D'avoir un beau round d'armée Derrière 3-2 Pour ennemi Alors qu'au serve Pour le moment Et bien sur sa défense Ça avait été solide Sur le pistol Mais derrière Et bien N'ont pas réussi A trouver un bon cycle éco Ils ont perdu Un round d'armée important Et après derrière Forcément Les 3 rounds Qui en découlent Avec une équipe d'ennemis Qui de nouvelle fois Est très très patiente C'est vraiment Une de leurs caractéristiques principales Un style de jeu posé On a pris l'exito Du côté de Serbie Mais il n'aura aucune chance Face à Silk Peut-être à Hals De briller ici Est-ce qu'il va jouer son duel Face à Vengi là ? Il a pas l'air de vouloir croquer Il a pas l'air de vouloir croquer Pourtant il est assez en confiance Depuis le départ Hals qui est déjà à 5 kills Notamment un superbe Wandigle Qu'on a pu voir tout à l'heure Que je vous remonte d'ailleurs Pour le plaisir Pour le plaisir Pour le plaisir Alors Que les joueurs D'ennemis Sont en train Et bien De se placer Une nouvelle fois Sur ce fameux Control map Dans lequel ils nous ont habitué La grenade de Hals Qui pourrait faire mal Il a décidé de ne pas l'envoyer Cette fois-ci Et au serve Retrouve une défense classique Avec un joueur Par position Quasiment Et un double sur B Avec un joueur votre Q Un joueur votre K Et un joueur appartement Un appartement Pris par le pit d'ailleurs Un ennemi Un ennemi qui va en profiter Qui vont aller prendre Le contrôle des zones neutres Contrôler les rotations La grenade est bien sentie Ici sur LKS et Vengi Qui vont perdre leur casque Et qui vont du coup Et bien être one-shotable Avec une M4 Plutôt une bonne nouvelle A la grenade également De War X Ils sont bien sortis Ces stuff de serve Ils touchent juste Ils font sauter tous les casques C'est bien pratique Ça va être à ennemi De briller maintenant Sur peut-être une open On a eu pas mal de BPA Depuis le début de ce round Au serve Je pense que maintenant Elle connait un peu la musique On a une exécution sur B Qui se transforme En rotation en A Cette fois-ci Ils ne vont même pas Faire de fake Au niveau de ce BPP Tout simplement Tenter un 5-man Au niveau de ce BPA Ça va être à Serbie Et à Bacalaia De briller Encore 30 secondes Pour avancer sur ce site Au niveau des smokes On voit qu'on est Complètement placé Au niveau du T Avec la VodQ Qui est isolée Les gens se sont Intelligemment placés Au niveau de la VodQ Avec cette ligne croisée Entre Bacalaia et War X War X qui va sauter Sur le BP Et ça va être Donc un gros push Bacalaia en première ligne Premier kill pour Bacalaia Bacalaia qui va derrière Et bien se faire tomber Par Silk C'est du 2 pour 2 Pour l'instant La bombée est amorcée De la part de Silk Et les joueurs De serve Qui doivent retake Oh il a vu l'épaule Il a vu l'épaule De Lostinger 3 contre 3 La bonne smoke Pour casser Cette ligne pleine Et aux serve Qui ont du stuff Qui pourraient Rentrer quand même Cette retake Le problème c'est Qu'ils n'ont pas Beaucoup d'argent Donc normalement Dans ce genre de setup C'est une écho à 3 Et ça dépendra De ce que fait Serbie Serbie qui s'infiltre Au niveau de cette Vodka C'est très bien Ce qu'il nous fait Serbie Mais il décède Sous les balles de Crozi Belle défense de Silk Triplé pour le sniper De l'équipe d'ennemis Et là et bien voilà On prend une grosse avance Pour ennemi Il était important Cette prise de BPA à 5 On va la revoir Mais War X Et Bacalaïa n'ont pas Réussi à tenir Avec ce très très gros Travail de Silk Qui derrière Allait chercher ce doublet Elle était très très bonne Cette smoke plaid On a une petite pause Mais il y a eu Une très 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 bonne Smoke plaid Qui a vraiment temporisé Et au final du coup Le fait d'avoir cette smoke Ici là Elle a complètement bloqué Le BP Je pense que même S'ils avaient décidé Au serve De directement cross Cette fumigène Ils auraient peut-être Eux un meilleur timing Mais c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué D'aller cross C'est fumé On avait peu de stuff On avait une simple flash Ok la pause Qui a été enlevée 4 à 2 Alors j'ai tendance A dire que c'est Une pause de serve Pour se remettre Un petit peu Les compteurs en place Ennemi qui trouve Un sniper Dans les mains de Silk On le sait C'est son arme De prédilection Il avait fait une game Exceptionnelle Sur Dust 2 Où il avait détruit Ses adversaires Littéralement Un gros push Qui est lancé Attention au M2 Mais il est bien protégé Ce M2 par LKS Le spray contrôle Est parfait Pour LKS Qui va chercher Ce quadruple kill Et Halz Bataille de capitaine Qui trompera La tête De son capitaine adverse 5 à 2 On fait tomber Deux armes C'est déjà plutôt Une bonne chose On va revoir D'ailleurs ce spray contrôle Proposé par Proposé par Le capitaine d'ennemi Ouais C'est très bien C'est très bien maîtrisé Il a bien patienté Sur le dernier Il sait qu'il a l'avantage Du firepower Derrière il perd la vie Et une pause supplémentaire Qui a été demandée 5 à 2 Bacalaya Qui va sortir à son tour Le sniper Et donc on va sûrement Avoir un duel de snipe Entre Silk Et Bacalaya La question c'est Va-t-il pic ? Il a quoi comme spawn ? Ok il a pas un spawn incroyable Il a spawn derrière ses compères Donc il a l'air de tourner son viseur Vers le A Alors ça c'est tout bête Mais c'est vrai qu'en général Quand on a le viseur Pointé vers une position C'est vraiment l'endroit Où on veut aller Pour éviter de se bloquer Au spawn Et donc Bacalaya Qui pourrait choisir De faire un pic mid Mais il a pas un énorme spawn Qui va peut-être pas Il va pas opter Pour cette solution 5 à 2 pour l'instant Entre ennemi et OCR On voit qu'en point de vue score C'est assez équilibré C'est assez even On a On le voit LKS qui est un petit peu devant Avec ce quadruple kill Tout fraîchement signé Sinon en terme de stuff Bah c'est plutôt Hals Qui fait Beaucoup 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 de flash assist Alors est-ce que Ce serait pas technique Parce que c'est vrai Que c'est un peu long Pour une post-strat D'ailleurs je vous rappelle Que dès demain Vous pourrez nous suivre Pour la rencontre Ennemi face A Reveal Une équipe allemande je crois Ouais Une équipe allemande Ça devrait être Un match intéressant Sachant que C'est une belle affiche Reveal Qui sont actuellement A 6-1 Là forcément C'est des matchs Extrêmement cruciaux Pour ennemi Il y a bien une pause technique Étant donné qu'il y a un joueur Qui a disparu Ah mais il était là Mon fixe B Je n'ai pas les yeux En face des trous Tout va bien En tout cas Envoyez vos pronostics N'hésitez pas Vous pouvez également Passer sur le stream De Loupiote Qui je crois Est également en cast Sur ce match Et c'est cool Là j'ai repris un petit peu J'ai repris un petit peu Les streams aussi Perso A côté Donc n'hésitez pas Si vous êtes curieux Alors c'est pas beaucoup De FPS Peut-être un petit peu De valo et tout Mais c'est vrai que Niveau FPS en ce moment Je fais pas grand chose Peut-être quelques games D'APEX Mais c'est tout Mais sinon C'est pas mal de World of Warcraft Mais si ça vous intéresse N'hésitez pas à passer Et à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux On va faire une petite Une petite face cam Une petite face cam En attendant On va faire un point ESEA rapidement Alors Sur ESEA Vous pouvez voir l'historique Là actuellement De Ennemi Qui donc demain Affrontera sur Anciente Reveal Ça va être le gros Gros match Pour Ennemi Contre une équipe En comme je l'ai dit 6 victoires Et une défaite Qui n'ont pas encore Joué Anciente Donc je pense qu'on va jouer Justement Cette carte d'Anciente Pour essayer de surprendre Les joueurs De Reveal Donc ça Ça va être vraiment Le gros Le gros match Pour Ennemi Et du côté Et bien Deux servent Eux dans leur prochaine rencontre Ils auront encore Une nouvelle fois Inferno Face à l'équipe Des Reveal Black Trains Une équipe Pays basque République tchèque Pardon République tchèque Qui sont actuellement A 5 victoires Pour 3 défaites Donc voilà Ça c'est le planning Pour les équipes françaises Je vous rappelle Qu'on essaie d'aller chercher Une place pour ces playoffs Pour se qualifier A la ligue main Qui est donc Le gros enjeu De cette Le gros enjeu Du coup Pour ces deux équipes Je rappelle Que vous pouvez rejoindre Sur mes réseaux sociaux Qui sont affichés Juste en dessous De votre écran Il y a aussi Des boutons cliquables En dessous du stream Tout simplement Et voilà Je remercie Ennemi D'ailleurs Pour leur confiance Une nouvelle fois Pour me permettre De caster leur match C'est toujours Plutôt cool Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait ça En général C'est un format Que je ne fais pas trop En tout cas Je faisais ça plutôt Avec les matchs MDL Ou des choses comme ça Notamment les matchs Américains Mais c'est cool C'est cool C'est cool de pouvoir Trouver des équipes françaises Comme ça En plus il y a du bon niveau Honnêtement Ce que j'aime bien Depuis le début C'est qu'on n'a pas eu Un gros MVP A chaque game Il y a vraiment des joueurs Qui réussissent à sortir Un petit peu leur épingle Du jeu Avec par exemple Vengie qui avait été Très très fort Sur Vertigo Qui avait été un match compliqué Pour Ennemi Mais Vengie avait vraiment Était très très chaud Silk avec son sniper Qui on le sait Mais lors de la game précédente Avait été pareil Exceptionnel Sur Dust2 Il avait détruit tout le monde Avec son sniper D'ailleurs il y a un des clips Que vous pourrez retrouver Sur mon Twitter Où on voit ainsi Que se faire push Au niveau du middle Qui est impérial Et sinon sur Inferno En défense C'est plutôt Lostinger Vous verrez Durant le second side Mais le duo Lostinger LKS Qui fonctionne extrêmement bien Sur le side C'était de Inferno Donc on devrait les voir Normalement toujours Dans cette même position Alors que Ça reprend bien sûr La petite grenade Elle est pas mal On va les éteindre Pour LKS On perd une smoke Plutôt une bonne bataille De stuff En faveur j'ai envie de dire De l'ennemi Cette fois-ci Ah il a été repéré LKS Bonne position Qui fait tomber Alsanax Il l'aura payé Avec pas mal de points de vie Avec cette grenade Bien envoyée Par le capitaine De serve 4 contre 5 Avantage numérique Pour Ennemi Qui malgré cette pause N'ont pas perdu leur momentum Et continuent à pousser Sur les différents sites On a Serbie et War X Au niveau de cette vodka 2 par BP Pour la défense De Osserv Et Ennemi Qui va tout simplement Comme à son habitude Prendre son temps Essayer peut-être D'un pic De Lostinger On prend le contrôle Des apparts Lostinger Crozy Qui vont décaler Simultanément Et les joueurs De serve En crossfire Que ce soit sur le A Ou sur le B La smoke On temporise un maximum De temps Il reste 40 secondes Le pic Sorti de boiler Pour Lostinger Lostinger qui sera vive Mais il trouve un kill Sur War X Alors par contre Là il y a un très gros timing À jouer pour Serbien Qui n'a pas été repéré Lostinger qui est extrêmement patient Regardez l'intelligence de jeu ici On a décidé de renvoyer l'équipe Sur ce site B Lostinger qui reprend cette ligne Et il gagne son deuxième duel L'entrée d'ennemi GG Qui nettoie complètement ce BPA Et on va pouvoir amorcer cette bombe Du côté de Lostinger Alors attention Il ne reste pas énormément de temps Il faut courir quand même Est-ce qu'ils ont le time ? Ouais Ça va être tendu Mais normalement ils auront le time 7 secondes C'est bon C'est bon Ça passe Ennemi qui frôle à chaque fois Les limites du timer Ça se joue à chaque fois Des plantages de bombes À une seconde près Ils font cracher énormément de stuff Avec ce genre de plan de jeu Et c'est vrai que la patience Pour l'instant côté ennemi Qui est payante Et là on part à la chasse On part clairement à la chasse Il y a une AWAP et une M4 Dans les mains d'Osserv L'objectif c'est d'aller déposséder Ces deux joueurs De leur précieux armement Allez on va faire de lance On va envoyer qui Vengi Silk Qui va même jeter un petit coup d'œil Il commence à accélérer Il reste pas énormément Il y a beaucoup de positions À checker Avant que le roue Ne se termine Als qui ne se montre pas LKS qui perd son AK-47 Il a un point de vie Il a un point de vie Als Als qui va décéder Et on va aller chercher Cette AWAP Les Prefire qui ne passeront pas On a réussi à sauver ce sniper Du côté de Bakalaya Ce qui permet de garder Une arme Pour Osserv Osserv qui force-buy Osserv qui force-buy Ils veulent bloquer ce rune Un rune primordial Et crucial Pour Osserv Ils doivent le mettre Ils doivent absolument le mettre Ils sont un peu moins armés Forcément On a simplement ce sniper Et ses deux refl Elle va Ça c'est où la AWAP de Bakalaya Elle va se placer dans le middle Als Le très gros fraîche sur Vengi Vengi qui est repéré La très bonne Molotov Et je pense que Als Ici il a bien cerné La récurrence de jeu de Vengi Qui a éteint Tout à l'heure La Molotov avec cette smoke Et là cette fois-ci Il l'a bien puni Avec ce gros push OMP9 Bonne prise d'initiative De la part de Als A l'image un peu d'un Boomich Qui va débouler Comme ça justement Qui va débouler Justement comme ça Dans une banane Et bah il a pris Ce genre d'initiatives Qui peuvent complètement Retourner un round D'ailleurs je sais pas si vous avez vu La finale hier Je sais pas ce que vous en avez pensé Oh Crozi Très joli réflexe Crozi qui joue position de headshot Vu qu'il n'a que 22 points de vie Ah la bombe qui est laissée derrière La bombe qui est laissée derrière On arrive à passer On arrive à passer Lostinger Et le KS Il tombe un par un Serbie qui va à son tour Décéder Et pourtant ils commençaient ce round très mal C'était du 4 contre 5 Et ils arrivent à transformer ce 4v5 En round de victorieux ennemi Au Serb qui par contre Cette fois-ci a peut-être été un peu impatiente En sortant de cette fumigène pleine Ils avaient un beau comité d'accueil Tout part d'une open de Crozi Tout part d'une open de Crozi Au niveau de cet appartement Qui a eu un super réflexe Ouais elle était belle Elle était vraiment belle la finale Il y a Hals qui va tout simplement Économiser son arme Il n'y a pas grand chose à faire ici 7 à 2 pour ennemi Et là non c'est juste pas possible On voit que c'est bien défendu On a toutes les lignes qui sont pris Et ce Crozi par contre Qui va devoir bouger Parce que même dans le coin Il pète Donc il va falloir repartir Au niveau de ce bidule Pour ne pas perdre son AK 47 Très beau skin d'ailleurs By the way Et ce sera donc Et bien un score De 7 à 2 Ennemi qui est en train de creuser l'avantage Et c'est vrai que pour Serb C'est compliqué On avait un très bon début de round D'un Hals Qui avait vraiment eu la bonne initiative Dans cette banane Et derrière Et bien le force by Qui ne passera pas Au serve Qui décide de forcer à nouveau Économiquement parlant C'est difficile Parce qu'ils ont Peu de stuff Et la manière Dont joue Ennemi Et bien justement Ca fait cracher Beaucoup beaucoup de stuff A au serve Là on a quand même Deux mollos Donc ça reste correct Mais que deux mollos Entre guillemets Sur Inferno On sait que c'est vraiment Le stuff Qui peut faire la différence Ok la flash Pour un potentiel Rush middle Venge On va essayer de punir On a pris à 3 Cette banane Un contrôle Très agressif Merci à la CNFT Pour ton follow Ca me fait plaisir Merci à toi On peut pas reculer Avec cette molotov Warix Qui essaye de s'enfuir Ok cette smoke Qui heureusement A été placée Qui permet De temporiser Et permet L'extraction De Warix Et de Alsanax Qui n'avait pas Beaucoup de vie Ennemi Pour l'instant En termes de Garde stuff Et gagnante Qui a encore Beaucoup beaucoup D'équipement Et on va reprendre Le contrôle de cette banane Alsanax en défense Tout seul Alsanax qui recule Qui va aller Sur ce site B On envoie beaucoup De stuff pour ennemi Ennemi Qui va repartir Au niveau de ce mid Alors qu'on a Un gros affrontement Justement Dans ce mid La WAP Ca ne touche pas Lostinger Le double kill Une nouvelle fois Crozi Qui enchaîne A son tour Sur un double kill Et l'amorçage De la bombe Qui va être fait Sur le BPR On n'a pas vu Grand chose Malheureusement Dans cette action Silk qui a été Pris à partie Par deux joueurs Et derrière Crozi Lostinger Qui nettoie Complètement ce middle Ca va être un score De 8 à 2 Et là Je les vois pas Force by à nouveau Même s'il y a 4 rounds Avec Même s'il y a 4 rounds De consolation Je pense que C'est le moment De sortir une écho D'aller essayer De trouver une AWAP Dans les mains De Bacalaya Ils vont y aller Ils vont aller Le chercher C'est Vengi Avec ses 23 points de vie Qui va partir à la chasse Ils ont beaucoup d'argent Donc dans tous les cas Même s'ils perdent Plusieurs armes En échange d'une C'est très très worse Lostinger Le très bon coup d'épaule On va commencer à pousser Il a une bonne info Il l'avait repéré Une seconde fois Et va aller chercher Ce triple kill Triplé de Lostinger Doublé de Crozi On le revoit Ce petit coup d'épaule Là qui permet De prendre l'information Et d'aller enlever La dernière arme Du côté de serve Ok Echo à 2000 dollars Echo à 2000 dollars Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir Non il n'y a pas de bombardement Ils auraient pu Tous prendre une HE Tenter des choses comme ça Mais vu qu'ennemis En général S'expose pas trop au stuff En début de rune C'est vrai qu'on n'a pas forcément Envie d'investir 5 grenades pour ça Ce serait 1500 dollars De perdu Oh le push Oh le push Attention à Serbie En première ligne Avec ce diguel On a une belle lecture De l'économie Côté ennemi Je pense qu'on se doute Que serve quand on est en économie La molotov boiler Le stinger qui commence à avancer L'entrée des ennemis Qui a pris quelques bons dégâts Qui va décéder Serbie qui l'envoie au paradis Des hommes sans tête Serbie encore une fois Mais c'est vengé par Silk 4 contre 4 Le diguel de Warix Qui touche bien Alsanax C'est très bien de sortir de ce boiler A ce timing là Mais il y en a un double avec LKS Vengue et Krozi Il ne reste plus que Bacalaya Qui va aller chercher Une arme Dans ce middle Et va essayer de clutcher ce roule Le coup d'Aub de Bacalaya Peut-être Mais forcément Il ne s'attendait pas A ce qu'Aub soit si proche Pour un neuvième point Côté ennemi On fait tomber On fait tomber deux armes Pour Auxerre malgré tout La WAP qui devrait être rendue Dans les mains De Silk Et pour l'instant Grosse domination Pour Ennemi Auxerre qui Est invaincu Sur Inferno Dans cette Ligue USA Ils n'ont fait qu'un seul match Où ils ont gagné Sur un overtime 19 à 16 Et on le sait Les comebacks sont toujours possibles Bacalaya Face à Silk Mais Silk était bien mieux placé Qui avait déjà la ligne Très compliqué de gagner Ce genre de duel Krozi Qui a vu l'arme tomber Qui va aller enfoncer le clou En faisant Sauter la tête de Serbie Accélération Alsanax On gagne quand même Un kill côté au serve On récupère la K47 Il ne reste plus que Warix Qui a été repéré au niveau de cette plaine Il est flashé Par le Stinger C'est très bien fait Terminé par Krozi Et la WAP de Silk Qui viendra terminer le travail 10 à 2 Au serve Une nouvelle fois Dans une situation économique compliquée Et c'est une pause Qui a été demandé justement Pour réfléchir A la situation économique Un peu catastrophique De au serve Ils n'arrivent pas A poser leur jeu Et puis c'est vrai Que c'est compliqué De jouer passer à une équipe Qui joue aussi safe Entre guillemets On fait peu d'erreurs Côté ennemi Et je pense que justement Punir des erreurs Serait une bonne chose Il y a quelques bonnes prises d'initiatives A chaque fois on gagne quelques duels Au niveau de la banane Et tout Mais j'ai l'impression que D'un point de vue individualité On est un poil au dessus Pour ennemi Et d'un point de vue Prise de décision Bah On va dire que serve N'a pas autant de patience Pour l'instant dans le jeu Ou n'ont pas trouvé le pari gagnant En vrai un pari gagnant Ça pourrait être très très bien Genre ils ont pas mal lu Le fait qu'il y ait des fakes en B Qui partent en A Et tout Genre un petit stack Sur un BP Qui pourrait bien fonctionner Allez on en a parlé C'est peut-être ça Justement ce pari Avec cette agression middle Qui pourrait payer Le bombardement dans ce middle S'il qui se fait complètement bombarder Et il va perdre son sniper L'arrivée M2 de Crozy Halz le capitaine Les joueurs qui s'allument Et la brochette Avec le digueul du capitaine Dé au serve C'est peut-être ça Le call de génie Il ne reste que Vengi Vengi qui va s'écrouler Il n'a plus que 20 points de vie Le quadruplet pour Halz Et on va le revoir Magnifique Magnifique Rune pour au serve Ce genre de pari Très 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 agressif Avec on le voit Le bombardement sur SIL Qu'on fait tomber la huap Et là Halz Qui a un éclair de lucidité La brochette Au digueul Et derrière Et bien ils ne pourront rien faire Ennemi Très bon call Très 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 bon call Pour au serve C'est la lueur d'espoir Qu'il leur fallait C'est clairement la lueur d'espoir Qu'il leur fallait Ils se refont une économie Ils reprennent un peu d'avance Ils ont encore un peu de marge Serbie et Bacalaya Qui prennent un crossfire Très agressif Et voilà SILQ qui s'écroule Cette fois-ci C'est SILQ Qui est venu s'empaler Dans la ligne de Bacalaya Le rune précédent C'était l'inverse Halz qui gagne son duel Face à Vengi Et en full momentum Le capitaine Deo serve Bacalaya qui enfonce le clou Le travers qui est tenté Bacalaya qui essaye de travailler au corps Ses adversaires Il a été touché A travers ce mur Ou a risqué une ligne microscopique Serbie qui va jouer de timing Et gagner son duel Face à Lostinger LKS qui s'écroule à nouveau Face à Serbie Très très belle défense De ce middle Et les joueurs de serve N'ont pas dit Leur dernier mot Avec cette ronde consecutive Cette très belle finition De la part de Serbie Côté ennemi On avait largement De quoi acheter Jusqu'à la fin Ce sera donc Un ultime Rune d'armée Avec ennemi en terreau Bacalaya qui a la jouée De confiance Et qui va aller sur SILQ Mais cette fois-ci Il s'est remporté par SILQ Vous pensez que c'est la caster curse A chaque fois que je suis sur la vision D'un des deux snipers C'est celui qui tombe Crozi Le one tap de la part de Crozi Qui ouvre les appartements La grenade est belle Oh la grenade est belle Hals qui en plus de ça derrière Se prend un coup d'Ak47 Dans plein thorax Accélération Premier tap de la part de Hals Anax Vengé par Vengi Accélération sur ce site B Et un duel entre Crozi Et Serbie Serbie condamné au clutch Le problème c'est qu'il y a Beaucoup de position à checker Crozi qui le repère Et qui viendra signer Un score de 11 à 4 Bah écoutez c'était un début de match Très très patient Avec des rounds très long On prend le temps côté ennemi On plante à chaque fois Aux dernières secondes Et là sur la fin Il y a eu une grosse grosse accélération Avec ce call de génie De la part de Serbes Qui font un gros rush mid Qui leur permet de De recoller un petit peu au score Et de transformer ce 10-2 En 11-4 Plutôt une très bonne nouvelle Pour les hauts serbes Qui reviennent de très loin Maintenant il va falloir accrocher le pistol Et les rounds qui suivent Parce que là on sait qu'en plus Côté ennemi On a plutôt une bonne défense Donc rien n'est fait Rien n'est fait encore Même si ennemi A une avance considérable Ennemi qui va passer En défense On peut faire un petit point Scoreboard Avec on le voit LKS qui a un peu pris le lead Au niveau du scoreboard Avec Crozi Le sigar qui a fait vraiment De très 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 Belles opens Et du côté d'Ocerf C'est plutôt Halz Qui fait un très beau side Et du coup Warix qui est un peu derrière Alors là on le voit pas bien Mais Halz Anax Qui a une déco Donc forcément Le score est pas à jour Oh le push middle Oh le push middle C'est un peu ballsy Mais ça pourrait payer Les coups du SP Qui passent bien Du côté de Silk Sauf que derrière On a une belle réaction De Halz Doublé Pour Halz Doublé de Silk C'est un 3 contre 2 En faveur D'Ocerf On arrive dans ce middle Le kill qui est fait Sur Lost Singer On va jouer timing Pour LKS Le capitaine D'ennemi GG Qui en général Est très solide Sur les pistoles Qui va devoir Jouer ce match En 1v2 Et on le voit LKS Qui est attendu Au niveau de ce pit Est-ce qu'il va sortir La tête Halz Ok Halz qui tombe On a repéré Le joueur de loin Et c'est fait C'est fait pour LKS Il a pas tremblé Il a pas tremblé LKS Et il va désamorcer Cette bombe Il l'avait même pas De Kevlar Il a réussi à survivre A cet aim punch Et on va le revoir LKS Le push Il gagne son premier duel Et malheureusement Pour les hausserves Et bien Halzanax N'a pas réussi A trouver le headshot Il leur fallait Pourtant ce pistol On a planté la bombe On a fait tomber Beaucoup d'armes On décide De force buy Avec 3 AK-47 Et 2 diggles Vraiment un très gros Setup armé ici Côté au serve La grenade est pas mal On a vu qu'il y a Pas mal de points de vie Qui ont été Enlevés Avec cette défense Dans le middle Bacalaya Les semi de life J'aime pas Quand il y a des bugs De grenades Comme ça C'est frustrant J'arrive plus J'ai plus contrôle En plus derrière Ok Vengi qui a un peu Fait l'arrosoir ici Qui s'est fait Complètement détruire Par la AK-47 De Bacalaya Obligé de reculer Krozi qui a un gros Tafe à faire A la réception Face à 3 joueurs De serve Il est attendu Ils sont pas naïfs Ici au serve Belle double décale En faveur justement De serve Qui prend le contrôle De ce Cita Joli réflexe de Silk Qui n'est pas sur son arme De prédilection Qui va tenter de piquer A nouveau face à 2 joueurs Au niveau de ce pit Faut économiser là Faut économiser très clairement Mais Lostinger Qui n'est pas du tout De cet avis Lostinger qui est extrêmement avancé On a une flash Qui va être envoyée De la part de Silk Pour permettre à Lostinger De déclic La flash vous allez la voir Normalement ici Ok la flash de Silk Est envoyée Lostinger qui se retourne Premier kill de Lostinger Ici on repère Le doublé pour Lostinger C'est parfait Ce qu'il nous fait Avec du coup Et bien La désamorçage de la bombe Qui va être tentée Non il trouve pas la bombe Il trouve pas la bombe Elle est mal placée Pour lui Et ce sera du coup Et bien 1 2 contre 1 Il n'a pas le temps De désamorcer Silk qui va aller économiser Cette M4 La bombe qui explose Lostinger qui aura fait De bons dégâts économiques Et même 4 joueurs De serve qui explosent Sur cette bombe Elle était bien Elle était très très bien Cette flash Donc il était ici Elle était le faux plafond La flash qui a pété A peu près ici Et qui a aveuglé Les 2 joueurs sur le BP Très bon push de Lostinger Et si la bombe N'avait pas été placée Bibliothèque La bombe était ici Elle était placée là Ça aurait été très difficile De retake le site Là les 2 joueurs étaient pit Donc avaient une vue dessus Et en plus Lostinger a mis sa smoke là Et donc Elle ne couvrait pas la bombe Donc impossible De voler ce rune Il avait pas assez de points de vie Pour Ninja Diffuse La bombe Juste avec un spray A l'intérieur de la smoke Il l'aurait tué 12 à 5 Au serve toujours en terroriste Qui aura une belle Un bon firepower sur ce rune Avec un mag 10 En fer d'attaque En fer de lance De leur attaque Suivi d'un gali Il est de 3 AK-47 Alors que du côté d'ennemis On aura simplement L'M4 de Silk Accompagné de 4 diggles De 3 diggles Et un 5-7 Plutôt j'avais pas vu L'arme de Vengue On continue à jouer La guerre économique Côté ennemis Qui se sentent en confiance Et savent qu'ils sont capables De défendre Même en y étant moins armés Le bon spray De la part de Serbie Ca reste du 2 pour 1 En faveur de Serbes Vengue Dans ce boiler Qui va tenter sa chance 5-7 en main Il ne pourra rien faire Face à Hals Le diggle de LKS Premier kill de LKS Qui va finalement s'écrouler Il ne reste donc que Silk Condamné au clutch Face à Hals Ouais très en confiance Très très en confiance Hals le capitaine des 2 Serbes Et donc 12 à 6 Ennemis qui malgré le pistol Pèrent les 2 rounds qui suivent Ils sont donc obligés D'économiser là dessus Et attention Attention au comeback Il y en a eu Beaucoup beaucoup Des situations de comeback Depuis le début De cette ligue ESEA Notamment au début de saison Pas mal de comeback En faveur de ennemis Mais ils se sont fait Quelques petites frayeurs Avec notamment des matchs Qu'ils dominaient complètement Où ils s'étaient fait remonter Faut pas lâcher la bride Les joueurs d'ennemis Qui partent sur un pari à 5 Sur le BPA Et on prend d'ailleurs Cette ligne appartement De manière très agressive Pour essayer de prendre Des pics Ok Serbi Serbi qui est vu Ils savent que c'était Un rush écho Pour l'instant Silk qui trouve Un premier kill Oh le doublé Pour Silk Avec cette USP On veut aller chercher Une arme pour Silk Sauf qu'il y a un MAC-10 face à lui Autant dire que le duel Il n'a quasiment Aucune chance Avec l'IM punch Et tout C'est quasiment impossible A l'USP J'irais même Que c'est presque De la chance Parce que du coup Le blizzard Il part tellement Dans tous les sens Que c'est quasiment Mission impossible LKS Ouais bon M4 Ici M4 Contre USP On va tout simplement Aller récupérer Son dû On récupère La K-46 On a fait tomber Deux armes Pour ennemi Et au serve Une nouvelle fois Qui réussit A inscrire Un septième point Bon cette fois-ci Il était facile A anticiper Ils étaient en full écho Côté ennemi Et ce BBB Qui va bien sûr Exploser On va pas chasser Très loin Parce qu'on a pas Énormément d'argent Donc on va rester Packé en binôme Avec Bakaleia Et Altsanax On prend tout simplement Les exits du BP LKS qui ne tentera pas Sa chance Pour un score De 12 à 7 En termes d'armement Ça y est On est de retour Les AK qui sont de sortie Toujours Cette M4 Pour Bakaleia La Wap Qui est acheté Pour Silk Et un gros fusilier Ça va être bien Ça va être bien Ici d'avoir ce sniper Pour Silk Ça va permettre De créer un peu d'espace Il avait plutôt Un bon spawn Il va tenter sa chance Sur un peak middle Ok Il a vu personne On commence à reculer Contre map étendu Pour au serve On a le contrôle Des appartements On a le contrôle De la banane Un début d'une Plutôt favorable Pour au serve La question c'est Vont-ils accélérer Ok ils accélèrent Ils accélèrent Direct On ne fait pas Cracher de stuff On y va de suite Vengie qui tombe Et là du coup C'est une très très bonne nouvelle Pour au serve Qui sont déjà passés Sur le site Maintenant il faut réussir A déloger Krozi Extrêmement bien placé Depuis ce pit War X Qui va prendre De la hauteur En allant chercher Cette position Cimetière La smoke Pour Krozi War X Qui a une très bonne position Face à Krozi Voilà qui se fait décapiter On sait qu'il y a le joueur cimetière Il saute dans ce pit C'est du 2 contre 3 L'amorçage de la bombe Pour Alsanax Et Ennemi Qui n'étant plus que 2 Pour tout simplement Aller économiser les armes C'est un hop Qui est extrêmement importante Dans la défense d'ennemis Donc forcément Le call de l'écho A été lancé Bon side terreau Très bon side terreau Pour l'instant Pour au serve On en parlait D'un potentiel comeback On est en train De se diriger Tranquillement là dessus Avec donc Léo serve Qui remonte très fort Qui grâce à ce genre de round Où il ne perd que 2 armes Arrive à arranger Énormément d'argent Alors que pour ennemi Trouver un round d'armée Ca va être assez compliqué On aura forcément Un joueur qui sera pas Armé parce que LKS Va pouvoir acheter A Vengie par exemple Mais on aura Forcément 2 joueurs Qui seront un petit peu En dessous En termes d'armement Ok alors LKS fait quoi ? LKS qui devrait donner La voix Pas Silk Décide de la garder En fait il a un giga spawn Il a un giga spawn LKS Et du coup Il va tenter sa chance Il va tenter sa chance On va rester sur sa vue On va voir un petit peu S'il arrive à trouver Quelque chose Avec son sniper Faut se méfier par contre De la double grenade Qui pourrait faire mal Ok Bacalaya Oh Bacalaya Et je te dis A chaque fois que je vais sur la vue De quelqu'un A la whap Il décède C'est la La caster curse Ou la Ops cup Curse plutôt Ok la double flash Silk qui était obligé De reculer Oh le push Oh le push C'est bien fait Sur Silk Silk qui va perdre Son awap là dessus 3 contre 4 Un peu fait pris Avec autorité Très rapidement On a pris une coupe Pour Serbie Ne laissera aucune chance Aux ennemis GG Et là ils vont Ils vont y aller quand même Ils vont y aller quand même Crozy Lostinger L'accélération Oh il est venu s'empaler Dans le viseur de Hals Il est trop chaud Il est trop 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 chaud Hals Avec du coup Et bien ce triple kill Du capitaine Qui a inscrit Un 21ème kill A son compteur personnel Combien de dégâts moyens ? 162 Il fait une game de fou Il fait une game de fou Furieux Hals D'ailleurs j'ai pas l'info De qui c'est qui lit Chez EOSERV Mais il fait un bon side hero Des bons calls Bien agressifs Il lise bien les stratégies Pour l'instant de l'ennemi Et l'ennemi qui n'arrive pas A ralentir le jeu A chaque fois Dès qu'il y a des smokes Il les cross et tout C'est très aggro Mais ça me plaît bien Oh par contre là Il a une mauvaise position Silk Ok joli réflexe Sur Serbie 4 contre 5 On a pris énormément De dégâts A cause des stuffs Envoyés par LKS Et Lostinger Les patrons Du BPB Bon on a plus d'équipement On a plus d'équipement Une simple smoke Pour Lostinger Qui pourrait être mise En anti-rush A la fameuse La fameuse one way La fameuse one way Du BPB Ils en ont beaucoup abusé Cette saison Cette one way Oh LKS C'est tellement clean De la part Du capitaine d'ennemis La fameuse one way Où on prend le premier kill Et derrière Regardez moi Ce spray transfert Millimétré Pour LKS Et de 1 Et de 2 Et de 3 13 à 9 Il fait du bien Aux ennemis ce rune Il fait du bien Aux ennemis ce rune Une pause qui a été demandée Par Osserv Qui doit trouver Une solution stratégique Offensive Serbie qui a les finances Pour acheter une AWAP Mais il n'en fera rien Je pense Il n'y a pas d'armes au sol Non il n'y a pas d'armes au sol Ce sera full rifle Full rifle Côté Osserv Silk il a quoi comme spawn Ok Bon il a un spawn basique En tout cas pour l'instant Les duels de sniper Seraient plutôt en faveur De De Bakalaya J'ai l'impression Alors il n'a pas énormément De kills Bakalaya Mais dès qu'il a eu une AWAP Dans les mains Il a fait vraiment très mal On a toujours cette pause On espère que ce ne soit pas Une pause technique Vu qu'il y a eu quand même Quelques petits soucis Depuis le début De cette rencontre Avec notamment Tout à l'heure La déco de Alsanax J'espère que de votre côté Vous passez un bon moment Et que vous appréciez Cette rencontre 13 à 9 C'est une game Bien accrochée Et ça fait plaisir D'avoir ce genre de match Justement Où il y a du répondant Des deux côtés Avec Inferno bien sûr Le théâtre des rêves Il nous fait plaisir On passe On passe une belle game Et il y a eu une déco Cette fois-ci Du côté de Ennemi Du coup Un BP A qui a été Pas mal Attaqué Ça a été vraiment Le gros point d'attaque De cette rencontre Le site B Qui finalement Même du côté d'ennemi A été extrêmement boudé On a fait beaucoup de fake Sur le site B Mais il y a peu de runes Qui se terminent Sur ce dernier Donc ouais Le site A qui va falloir Renforcer un maximum D'ailleurs Petite info Mais vous pourrez aussi Retrouver Pour les fans d'ennemi Vous pourrez le retrouver A la coupe Ils ont réussi à avoir Un slot Très très convoité Un côté au serve J'ai pas trop leur actualité Ok Ils vont pouvoir Enlever cette pose Le stinger Alors attendez Ils sont bien 5 ou pas Il y a bien un joueur Qui manque Le stinger C'est marrant Il y a son nombre C'est l'homme invisible Il y a son nombre Mais on voit pas le skin De son perso Terrible Le stinger Dans le monde parallèle Les joueurs Les joueurs Do serve Qui atteint De patiemment Et là au final Alors Autant Autant on va dire Que ça peut casser Un peu le momentum Justement Le fait d'avoir Ce genre de Pause A ce moment A cet instant Et là Autant c'est plutôt Les ennemis Qui venaient de mettre Un très gros rune Ah ouais On a un 229 de ping Pour Wengi En espérant que ça se stoppe Un petit peu C'est bon Ça a l'air de redescendre Bon c'est cool Ça redescend Ça redescend On voit qu'au niveau Des stuff Sur le side On a fait vraiment Un très gros taf Côté terroriste Pour Al-Sanax Qui a fait 9 joueurs Flashés Qui depuis d'ailleurs Sera quoi Un petit peu plus de mal A toucher ses adversaires Allez De retour A-Wap de Silk 5 A-Wap Contre 1 A-Wap Enfin 5 Riffles Contre 1 A-Wap Et 4 Riffles Al-Sanax Qui se place directement River Ennemi avec une défense A 4 sur le BPA Donc plutôt Une bonne initiative On en parlait justement Des attaques Très très fréquentes Sur le Cita Ouf Al-Sanax Qui vient de se faire Démolir A travers le mur Une quarantaine de points De vie qui saute Lostinger Les joueurs Qui s'alignent Et là forcément Sa souris A Vengi Vengi Complètement déchaîné Triple kill Pour Vengi La Molotov Qui fait reculer Serbi Silk à 35 points De vie Vengi A 38 Mais il ne reste Déjà qu'un seul joueur C'est Serbi Qui attend Qu'on lui saute dessus Au niveau de cet appartement Et la chasse est lancée Serbi Qui va essayer De jouer timing Il a vu le dos De Lostinger Et il ne s'attendait pas A un repic De la part de Crozy Malheureusement On ne voit pas Le triple kill De Vengi Mais le Crossfire Le Stinger Vengi Qui a particulièrement Bien fonctionné Et joli pari Joli pari Du côté d'ennemis Je pense qu'ils ont eu La même déduction Que moi De voir que leur BPA Était très très souvent Attaqué Et donc Sur un petit rune C'est intéressant De rajouter un joueur Sur ce Cita Cette fois-ci La web de Silk Qui défendra Le BPA justement Alors qu'on va Venir contester Cette banane Il y a eu encore une fois Vengi Qui a rajouté Un petit kill A son compteur Avec ce pick appartement Ils n'ont pas beaucoup D'argent Ils n'ont pas beaucoup D'argent Mais malgré tout Avec le Deagle On taffe très très bien A LKS Le repic pour Lostinger Qui prend pas mal De pression ici Qui va même Perdre la tête Très bon Tombé pour Osserv Qui va aller récupérer La CAC 47 C'est vrai Oh l'erreur Je l'ai changé tout à l'heure Bien vu Bien vu Bien vu Ah oui c'est terrible C'est terrible Ce qui vient de se passer J'avais pas la bonne catégorie Au secours Caster Casio Vengi M4 de Vengi L'avantage de la position Et de l'armement En plus le timing est parfait Il fait tomber Cela dit Le joueur le plus low HP Donc c'est le moins pire scénario Côté Osserv Smoke du côté de Krozi Qui a été anticipé Pour contrer Une potentielle Molotov On est deux Seulement Sur cette défense De BPA Osserv Qui a peut-être un coup A jouer là-dessus Avec la CAC 47 De Alsanax Ok ça a été entendu Très joli travail De Alsanax On nettoie ce Cita On va pouvoir amorcer cette bombe Et c'est un 3 contre 2 Les armes qui sont récupérées Par Osserv Et là il va s'en vouloir D'être tombé de cette caisse Ah on a encore une déco Terrible On a encore une déco Par contre du coup Il est tombé de la caisse Du coup il a donné une information De fou furieux A Alsanax Qui bien évidemment S'en est très 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 bien servi Alors qu'il n'avait Que un petit point de vie Enfin Il était un shot de la mort 14 à 10 14 à 10 Ca devient de plus en plus chaud On a pris l'exit Du côté de Silk Et voilà Als qui dit à ses compères De s'éloigner De cette bombe Qui explose Permettant de récupérer Un 10ème round Pour Osserv Et un 4v3 Qui est remporté Par Osserv Très 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 bonne prise Du site A Avec ce score De 14 à 10 Pour le moment C'est toujours le plus dur Réussir à finir les matchs Réussir à aller chercher Les derniers rounds Un round armé supplémentaire Du côté d'ennemis La WAP qui est de retour Dans les mains de Silk Il a l'air de partir Pour l'appartement ici Il a l'air de clairement Partir pour les apps Pas mal de stuff Pour Osserv Pour essayer de prendre Le contrôle de cette Banane Silk La WAP de Silk Ici avec ce boost Fait de la part de Crozi Et sur cette Très très bonne flash Également D'ailleurs dans Crozi C'est boost de la part de Vengie Et flash de la part de Crozi Silk d'ailleurs Qui est allé prendre La ligne par la botte cul Difficile pour Serbi ici Difficile pour Serbi Il est grave attendu Par un Crozi Qui a un crosshair Placement correct Peut-être un peu bas Non ça vu qu'il serait Il est souvent Tuerait je coller à la porte Crozi véhicule Oh le drop de stuff Le drop de stuff Qui a été fait sur Vengie Mais qui a peut-être Été entendu par Serbi Je pense que ça a été le cas Donc au final Avec un drop de stuff Comme ça Ils savent que le joueur Pit est un faux C'est malin De faire ce genre De drop de stuff Parce que du coup Il récupère une smoke Au cas où il se fait mollo C'est pas mal Bon c'est pas mal Mais ça fait du bruit Ok Au serve Qui se dirige vers un BPB Un BPB défendu Tout seul par LKS C'est Lestinger Qui n'a pas été naïf Qui n'a pas été dupe On met la smoke Pour anti-rush Et LKS Qui est en position D'anti-flash Qui attend la flash Voilà la flash Côté au serve On fait le premier kill LKS qui ne touche pas Très ses fumigènes Oh par contre La deuxième salve Qui a fait bien bien mal La flash pour permettre A Lestinger De cross cette fumigène Elle est parfaite Sauf que Hals Qui est à moitié aveuglé Réussi quand même A trouver la revenge LKS qui déboule sur le BP Il ne reste que quelques secondes Pour amorcer cette bombe Il n'a plus le temps Il s'écroule Sous l'USP de Silk C'est un P250 d'ailleurs 15 à 10 Et balle de match En faveur d'ennemis Alors qu'au serve Va pouvoir s'armer On a moins de firepower On a un tech 9 Un galile 3 AK-47 Et quelques stuffs Donc un round O serve Va devoir être très très efficace Ok creusier L'arrivée appartement Creusier la smoke Oh c'est agressif Oh c'est agressif Il veut en finir Creusier Il veut en finir Creusier Et cette position de Creusier Qui va faire tellement mal Elle va faire tellement mal Parce que là Ouais 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 Il est trop bien là Il est trop trop bien Alors il y a un joueur à part Mais à tout moment Il va débouler Il va choper un timing Et regardez Ennemi qui a complètement Entouré l'équipe de serve Ils sont allés extrêmement loin Le Stinger qui est allé chercher Une prise de la banane Très deep Rien n'est fait encore Ça a peut-être checké Premier kill de la Stinger Il s'écroule finalement On a un kill de Creusier De l'autre côté Alors qu'on le commence à reculer Pour LKS On est obligé d'accélérer Dans cette banane Car on sait que le mid est perdu Et LKS qui monte sur le C1 Est-ce qu'on va penser à checker Non premier kill Le doublet Il est Steph en main Il se fera finalement tomber Mais c'est un 3v1 Pour Hals Hals qui a été incroyablement efficace Depuis le début de cette rencontre Cette fois-ci Il est condamné au clutch Même au full team Étant donné qu'il a fait Les deux seuls kills De ce round pour le moment Et ça va être quand même compliqué D'aller sortir ce 1v3 Il ne lui reste que 40 secondes À Hals Ok le coup d'épaule sur Creusier Et on repart sur le B Le problème c'est qu'il y a Vengi A la réception Est-ce qu'il met la smoke ? Il met la one way ? Ok il met la one way Non il met pas la one way J'ai rien dit Il met pas la one way On va tout simplement Mettre la smoke en anti-rush Je vais de manière reculée Hals qui va amorcer la bombe D'une seule traite Même pas Il essaye de fake Il essaye de fake Il va la planter Ça y est 1v3 On va encercler ce BP L'arrivée de Creusier Au niveau de la banane On a trouvé un petit travers sur Hals Et c'est à 32 points de vie Et Vengi Qui termine le travail 16 à 10 Victoire d'ennemis Après un très 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 gros side Terro quand même Il faut le dire Et donc une victoire D'ennemis Un match Un match intéressant honnêtement Au serve Qui a mis un petit peu de temps A rentrer dans son match Qui avait un score On vous le rappelle De 9 à 2 Qui s'est transformé Qui s'est transformé Et bien en 11 Non En 11-4 C'est ça En 11-4 Suivite à un round Vraiment très efficace Attendez je vais Vous enlever de la fontaine Parce que sinon ça va vous donner envie D'aller au pipi room Alors on va mettre Petite ambiance tranquille Mais un peu de musique Il y a Je sais pas ce que c'est Ah c'était la C'était l'OST de Cuphead Ah super mid-boy C'est bien Super mid-boy c'est bien Et du coup ouais Il y a eu un éclair de génie Un gros gros push mid De la part de au serve Qui a relancé le match Et à partir de ce round là Bah on s'est dit Il y a peut-être un espoir pour au serve Il y a peut-être un espoir pour au serve En effet ils ont réussi à bien revenir Ils perdent le pistol round Du second side Mais Arrivent à accrocher derrière Avec pas mal de rounds d'armée Et de belles actions individuelles Très grosse game du capitaine Un halz Côté au serve Qui a été impérial Dans cette rencontre Et c'est vrai que côté Ennemi C'était assez équilibré Il y a eu de belles choses également De la part de LKS En tout cas J'espère que vous avez passé Un bon moment Les joueurs du coup De Ennemi Qui passent à un score De 7 à 2 Et se rapprochent De la tête du classement En accrochant une 13ème place Du classement Avec un match d'avance Sur Adepts Et sur Somnus Qui sont à 7 victoires Et une défaite Donc 3ème équipe française Ils sont à égalité Avec Webspel Non 6-1 6-1 pour Webspel Qui ont 3 matchs de retard du coup En tout cas J'espère que vous avez passé Un bon moment C'était super Vodka Pour ce cast D'ennemis Lors de leur prochain match EBSA Rendez-vous demain Pour Anciente Ce sera donc face à l'équipe Reveal Un très gros challenge Reveal Grosse équipe allemande Qui ont commencé leur saison Par 6 victoires Et une défaite La seule défaite Qu'ils ont eu C'est sur Mirage Il y a eu quand même 2 victoires par forfait Sur D2 et Inferno Donc on va dire Si on enlève les forfaits On va dire 4-1 Ça reste un très beau score En tout cas Merci à vous de nous avoir suivis C'était super Vodka Restez sur le stream Pour le raid Et gagnez des points de chaîne Bien sûr Pour la prochaine fois En tout cas Rendez-vous dès demain A partir de 21h C'était super Vodka Et ciao bye